...demain. Satisfaction des mouvements antiracistes après la décision du ministre de l'éducation nationale, Lionel Jospin, annonçait que des poursuites judiciaires allaient être engagées contre le maire de Montfermeil. Pierre Bernard est notre invité ce soir. Dans un instant, il va pouvoir s'expliquer. Auparavant, nous allons regarder ensemble ce reportage tourné cet après-midi à Montfermeil. Des enfants d'une école parisienne se sont rendus à la mairie où ils ont déposé des dessins sur le thème de l'intégration. Ils ont également chanté devant la mairie pour tenter d'attendre Pierre Bernard. Ces enfants qui chantent sur le parvis de la mairie de Montfermeil sont venus en bus du 20e arrondissement de Paris. Dans leur école, surnommée l'école Tout-Couleur, des enfants de 30 pays différents cohabitent sans problème. Pour convaincre le maire, les enfants ont tenté cet après-midi d'attendrir son cœur. Mais leurs instituteurs et SOS Racisme veulent surtout lui faire entendre raison. Nous, on est dans une école qui est une école, c'est l'école de la République, c'est une école de la tolérance. Et quand je suis venu ici, je me suis posé la question, est-ce que le maire de Montfermeil allait à l'école de la République ? Je me suis dit, ou alors il a raté quelques courses, c'est ce que je me suis posé vos questions. Il est grand temps que M. Bernard comprenne qu'il ne peut pas se placer au-dessus de la loi et qu'il ne peut pas, à Montfermeil comme ailleurs, décider de qui va à l'école. SOS Racisme n'entend pas lâcher la pression demain soir. Ils seront encore là, à l'heure du conseil municipal, à l'heure où les enfants seront au lit.